La branche professionnelle a choisi de travailler sur ce sujet, non pas pour dénoncer les discriminations, mais pour les prévenir. Avec un double souci, un, de promouvoir le dialogue social, et deux, de contribuer à un dialogue social de qualité. Promouvoir le dialogue social, nous sommes une branche où il y a un dialogue assez nourri, assez actif, mais il nous semblait dans notre rôle de branche important d'avoir un accord dédié sur ce sujet, et de pouvoir intervenir aussi bien sur le développement de l'employabilité de ces porteurs de mandat, donc de pouvoir intégrer une appréciation de leurs compétences, pour ensuite pouvoir leur permettre de réintégrer la vie professionnelle de la façon la plus naturelle possible, que ce soit un temps courant, je dirais, de leur vie professionnelle. Un dialogue social de qualité, en montant le niveau de compétence des différents acteurs, que ce soit côté employeur comme porteur de mandat. Et pour cela, on a construit des parcours certifiants, à la fois au niveau de la branche professionnelle, mais aussi dans les entreprises. L'accord a été construit sur trois temps, la prise de mandat, la durée du mandat, et la fin de mandat, ce qui permet d'identifier des actions à mener pour ces trois temps. A la prise de mandat, l'important, c'est qu'il y ait une totale transparence pour le manager sur la fonction du porteur de mandat, et pour le porteur de mandat sur les attentes de son manager. Pendant le mandat, l'intérêt, c'est de mettre l'accent sur la formation, à la fois en lien avec le mandat et en lien avec l'activité professionnelle, pour justement assurer une montée en compétences qui puisse être ensuite identifiée au moment de la fin de mandat, et assurer une transversalité vers les compétences d'autres métiers. Je dirais trois types de grandes actions. L'une qui consiste à avoir rédigé un support, justement pour l'entretien de prise de mandat, à destination de l'ensemble des entreprises, donc manager ou RH, suivant le poids du mandat, qui permet d'avoir un véritable guide de conduite de cet entretien. Ça, c'est la première action. Seconde action, qui porte sur la formation. Nous avons mis en place des parcours certifiants, à la fois au niveau de la branche, pour nos représentants syndicaux, et au niveau des entreprises, pour aussi leurs porteurs de mandat. Ces parcours certifiants sont assurés soit par Sciences Po, soit par Dauphine. Ils permettent effectivement une validation et une montée en compétence de ces porteurs de mandat. Nous demandons au niveau de la branche une première expérience pour pouvoir apporter un certain nombre de connaissances dans le cadre de leur activité, et ce qui leur permet d'être interactifs. C'est un parcours assez conséquent, puisqu'il dure sur un cycle scolaire. Il représente une douzaine de journées, plus un temps consacré à un mémoire dont le sujet est laissé libre. Ça, c'est la deuxième action. Et la troisième action porte sur, justement, tout ce qui est l'appréciation des compétences. Donc nous avons, conformément à notre accord, travaillé sur deux fonctions, l'une fonction élective, l'autre désignative, qui sont le mandat de DSN et le secrétaire du comité d'entreprise. Pour cela, nous avons identifié, en groupe paritaire, les activités de ces porteurs de mandat, les compétences associées, ce qui permettra ensuite de décrire les observables, permettant à l'ensemble des entreprises de la branche de décliner l'appréciation de ces compétences. Alors, cet accord n'est pas structuré en fonction de la taille de nos adhérents, mais nous avons, effectivement, sur plus de 200 adhérents, nous avons une très large majorité de TPE et de PME. Et cet accord porte sur tous les porteurs de mandat. Donc, que l'on soit un délégué syndical, que l'on soit un délégué du personnel, un membre de la DUP, cet accord les concerne.